Après ces temps de disparition, ce sont 42 173 élèves du premier et second cycle du Grand Libreville et de l'intérieur du pays qui ont bénéficié de la bourse scolaire, conformément à la promesse faite par le président de la Transition au cours de sa prestation de serment le 4 septembre 2023. En amont, le ministère de l'Éducation nationale a entamé des séances de travail avec les acteurs du secteur pour établir les conditions de paiement des bourses à travers le pays. Des travaux qui ont permis d'établir les critères d'éligibilité à cette allocation. Les moyennes de 12 sur 20 pour le premier cycle et 11 sur 20 pour le second cycle ont été arrêtées comme condition pour promouvoir l'excellence dans le secteur éducatif au Gabon. Mesure qui n'a pas découragé les jeunes apprenants. Au contraire, car près de 42 173 d'entre eux ont été éligibles à la bourse au premier trimestre. Je remercie notamment mes parents, ma mère. Ma mère qui se décarcasse toujours à me donner l'argent du taxi, à me donner l'argent pour le goûter. Je remercie mes professeurs qui m'apprennent tous les jours, qui nous donnent des conseils. Je remercie le principal qui nous conseille tous les jours. Je ferai encore plus d'efforts pour augmenter ma moyenne. J'attendais ça un peu depuis longtemps et ça fait que je me sentais à la fois un peu fière, je me sentais un peu contente à la fois. Comme vous le savez, certains élèves en classe d'examen sont confrontés à plusieurs difficultés liées aux frais de manuel scolaire ou de transport. De ce fait, une bourse supplémentaire a été accordée à ces derniers en classe de terminale, troisième et ceux de passage en sixième. Soit 38 633 élèves de sixième, 20 489 élèves de troisième et 15 143 élèves en terminale dans l'enseignement général ont perçu cette allocation supplémentaire. Ce qui fait en total de 105 000 le nombre de bourses payées au premier trimestre de l'année 2024.